Retour dans les exploitations après une semaine de mobilisation. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Trois plaintes ont été déposées à Poitiers pour dégradation et vol. Deux concernent des camions espagnols, une cargaison de 25 000 litres de lait déversés sur la voie publique, comme celle-ci, et également de la viande jetée sur la route. Autre plainte, celle du directeur de métro, grossiste alimentaire dont l'accès au magasin a été bloqué jeudi par de la viande de porc espagnol. Mais le plus grave, c'est cette agression présumée d'un chauffeur espagnol sur la Nationale 147, qui aurait refusé d'ouvrir son camion. Il aurait une cote cassée et des contusions, selon le gouvernement espagnol. Mais en France, aucune plainte n'a été déposée. La FNSEA, organisatrice de ces manifestations, tente de minimiser l'effet. Il y a eu une intercassion, mais il s'est un peu énervé. Mais bon, un mouvement, ce qui est normal. Mais après, il s'est calmé. Mais il n'y a pas eu d'échange à ce niveau-là. Non, non. Il ne faut pas exagérer non plus. Nous, je répète, on n'en veut pas forcément. Mais ce qui nous agace, c'est le système qui est en place. C'est qu'on veut bien avoir de la concurrence, mais à égalité au niveau des charges. Qu'on soit tous égaux au niveau de la production et des charges. Les trois plaintes sont ce midi sur le bureau du procureur de la République de Poitiers, qui décidera de la suite à donner quant au gouvernement espagnol. Il a fait part de son inquiétude et appelle la France à respecter le droit à la libre circulation des marchandises et des personnes. Il a fait part de son inquiétude et le droit à la libre circulation des marchandises.